Commençons par nous retirer de cet accord. Nous avons signé des accords avec le Rwanda, sur la Sakima, sur le traitement et la transformation des numénaires au Rwanda. Le Rwanda a installé une raffinerie à Kigali. Ils n'ont pas de l'or. Une usine de raffinerie coûte 5 millions, honorable président, 5 millions de dollars. Je ne veux pas vous dire combien d'argent nous gaspillons ici dans le tralala. 5 millions. Et nous allons ici crier tous les jours, on nous fait la guerre, alors que nous alimentons nous-mêmes les gens qui nous fassent la guerre. Qui dénonce ce contrat ? Qui alerte que la Sakima part de la grande barrière jusqu'au Maniema là-bas ? C'est une partie du Congo qui a été cédée au Rwanda par Félix Kisekedi. Quand Félix Kisekedi disait aux Congolais que Kagame était un partenaire fiable, c'est moi qui l'ai envoyé. Donc Paul Kagame est un partenaire fiable à vos yeux ? Ah oui, absolument. Et nécessaire pour la paix et la sécurité dans la région. Quand Félix Kisekedi disait aux Congolais que l'Uganda et les Rwanda sont nos voisins, on doit rester ensemble, on doit vivre ensemble, ce sont ses frères. Est-ce que c'est Katumbi qui disait de le dire ? Je ne vois pas comment en continuant à traiter Paul Kagame ou Yorim Museveni d'agresseurs, de grands méchants, loups, de diables et de tout ce que vous voulez, je ne vois pas comment on peut réussir à obtenir justice et réparation. Quand Félix Kisekedi a mené Kagame au funerail de son père, et cette idée de paix, ça a une longue histoire avec les Rwandais. On a vu Étienne Kisekedi venir ici, à Goma, à l'époque de l'ASD. Quand tout le monde convergait vers Kinshasa pour réunifier le pays, Kisekedi est venu ici comploter avec les Roubaix, contre la République. Ce sont des faits, nous avons des vidéos et des images. Et aujourd'hui, un maçonne cousu à fil blanc, par des gens qui sont habitués à mentir les gens, surtout à la veille des élections, traite Moïse Katumbi de ses services des étrangers, sa femme serait rwandaise. La femme de Moïse Katumbi n'est pas rwandaise. Dans l'East African Community Force, Félix Kisekedi a mené beaucoup de pays, les Ougandais. Il manquait qu'il l'amène seulement à ses frères rwandais. Mais le Burundais, et Félix Kisekedi l'a dit dans une interview, que vous êtes en train de suivre, il l'a dit clairement, que de toutes les forces qu'il y a dans cette armée, dans l'East African Force, seuls les Burundais se battent aux côtés des Parades. Nous avions remarqué dans les localités où le contingent Ougandais et Kenyans, principalement, s'était déployé, il y avait comme une connivence avec les rebelles. Il leur permettait de lever des taxes et de se comporter comme un terrain conquis, ce que les Burundais ne faisaient pas. La femme de Moïse Katumbi est burundaise, la sœur de ces militaires qui sont en train de perdre le sang, aux côtés des Faridais. Nous, Congolais, n'avons-nous pas donné une première dame à Brazzaville ? Est-ce que les Brazzavillois sont-ils morts ? Les Brazzavillois, à un moment, n'ont-ils pas donné une première dame au Gabon ? Ou en Côte d'Ivoire, la première dame n'était pas française ? Les Ivoiriens sont morts ? Ouattara n'est pas un grand président ? Aujourd'hui, le monde civilisé nous regarde. Des propos d'une autre génération ne peuvent plus passer. Un homme est libre d'épouser la femme qu'il aime, peu importe ses origines. Cette femme a accompagné cet homme. Il a été le meilleur gouverneur de ce pays avec cette femme. Il est le meilleur président d'une équipe de football avec cette femme. Ils ont construit le meilleur stade de ce pays avec cette femme. Confions-leur à la République. Cette République va changer d'image avec Moïse Katoum. N'écoutons pas des gens qui ne savent pas d'où ce pays vient, qui ne savent pas où ce pays va. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler. Ils sont contents de gérer l'argent des rames qu'ils sont en train d'utiliser pour acheter des villas et des maisons de leurs enfants. Et ils commencent à nous mentir pour noyir et rejeter la personne qui, aujourd'hui, est la seule capable à sauver la République. Je dis et je vous remercie. Ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre alors que c'est l'istafricaine communauté qui deviendra notre pays, en fait.